Face à la réussite de l'émission, la concurrence va vouloir mettre la main dessus. Et un jour, Francis Bouygues de chez TF1 va tenter de récupérer l'émission en invitant Georges au resto. Bon écoute Georges, je te double ton salaire. C'est non. Attends, je te prends ta péniche, je lui rajoute un étage, je la rallonge, on met un hélico derrière et deux jet skis à l'avant. C'est non. Et là, Francis Bouygues il cherche à comprendre. On lui a jamais dit non. Et Georges Pernoud lui aurait dit C'est non parce que je veux pas faire des placements produits pour de la lessive dans mes docus, ni des filles avec Nabila. Merci pour le restaurant et bon vent. Et c'est tout ça Georges Pernoud. Un monsieur, viré de l'école, qui avait un rêve et qui au fil du temps et de beaucoup de travail s'est retrouvé à la tête d'une émission phare en ayant préservé au maximum son indépendance.